Ciao, 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 la, 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 la... Vous écoutez Fréquences Méditerranée, il est 19h. Tout le monde en parle, l'émission qui va à la découverte des acteurs locaux du bassin Mentonnet. Association artisans artistes commerçants au micro de Jean-Luc sur Radiofréquence Méditerranée Une heure d'interview pour découvrir la richesse du tissu local Une heure d'interview sur la radio de la Riviera française Radiofréquence Méditerranée Et bien bonsoir à toutes et à tous, il est 19h, ça y est c'est parti comme tous les jeudis C'est le jour des interviews et le jeudi donc aujourd'hui nous avons derrière nos micros Et nous sommes fiers de les avoir, c'est mademoiselle Aurélie Tata et Célia Andres Vous avez vu pour une fois je ne me trompe pas dans les prénoms parce que je suis spécialiste pour me tromper dans les prénoms Bonsoir les filles Bonsoir Alors il faudra parler très près des micros, donc vous tirez les bras à des micros J'ai oublié de vous le dire avant mais pour la petite info, elles sont arrivées vraiment à la boue au studio Mais elles sont là, on est super content de les avoir On est parti en live Facebook comme d'habitude quand on fait nos interviews On est en direct bien sûr sur le site de la radio Mais vous pouvez bien sûr nous suivre sur Facebook Ce qui va me permettre de partager l'émission pour que tout le monde la voit Et j'espère que vos amis sont en train de regarder Je suppose que vous avez fait la promo C'est ça les filles ? C'est ça Alors déjà vous allez commencer par vous présenter Aurélie Tata On va se tutoyer, ça vous dérange les filles ? Non Moi j'ai l'habitude de tutoyer moi Aurélie Tata, donc qui es-tu déjà ? Déjà bonsoir à tous Je m'appelle Aurélie, j'ai 25 ans Et je habite actuellement au Pays-Bas Où je suis enseignante dans une école Et donc voilà, je suis originaire de Menton Et je suis en vacances scolaires actuellement En visite pour voir ma famille et mes amis Et on a de la chance, on est là ce soir à la radio Elle va donc avec sa collègue nous présenter dans un moment Pourquoi elles sont là ce soir pour une association Ben donc Célia, tu vas te présenter aussi ? Ça pendant que vous vous êtes présenté, je fais les partages Donc bonsoir à tous Donc moi je suis originaire de Saint-Laurent-du-Var Donc je travaille en tant que chargée de communication marketing Sur Mouansartou Voilà donc avec Aurélie On se connait depuis pas mal d'années maintenant Donc voilà, je suis née sur la Côte d'Azur À Cagnes-sur-Mer Donc toutes les deux, voilà, on est pure souche De la Côte d'Azur De la Côte d'Azur Mais Aurélie a un plus, elle est de Menton C'est ça Je suis désolée Voilà donc ça vaut, je suis fier Moi je suis Mentonné, Mentonné à fond Donc d'ailleurs tout le monde rigole Parce que je suis dans toutes mes émissions Je suis vraiment un pur Mentonné Et je suis très très chauvin Super content de vous recevoir Alors ce soir on va parler de ce qui vous tient à cœur Et ce que vous êtes en train de préparer Et c'est loin pourtant Mais c'est pris en même temps Parce qu'il va falloir aller chercher des sous Alors ce soir nous allons donc présenter déjà Dans un premier temps L'association pour laquelle vous êtes présente C'est-à-dire c'est les Étoiles d'Azur Alors allez-y Qui des deux va nous décrire cette association ? Alors donc l'association Voilà, les Étoiles de l'Azur En fait c'est l'association Que nous avons montée ensemble Avec Aurélie Pour représenter notre équipe En fait sur le raid Du Laponie Trophy Donc c'est pour faciliter Tout ce qui est logistique Tout ce qui est centralisation Etc D'accord Donc l'association c'est que toutes les deux Exactement Vous avez du monde autour ? Non c'est vraiment nous deux Qui la gérons Et qui en sommes les représentants Voilà Et c'est notre nom d'équipe aussi Les Étoiles de l'Azur en fait D'accord Ce qui va vous permettre D'avoir un numéro de sirète Et donc de recevoir des dons Exactement Et des subventions Voilà C'est ça Donc ça c'est la partie Donc Étoiles d'Azur Donc cette association C'est elle qui va mener Donc le projet en fin de compte Auquel vous êtes inscrit C'est ça C'est ça Donc ce projet Qui s'était appelé Pendant quelques temps Le Finlande Trophy Mais qui vient de changer Il y a quelques jours Et qui s'appelle donc Le Laponie Trophy C'est ça Alors c'est qui ? C'est Aurélie qui va nous en parler maintenant ? Oui donc c'est en fait Un raid sportif Solidaire aussi 100% féminin Donc c'est des binômes De femmes De deux à chaque fois Qui font le raid sportif En Laponie finlandaise Au dessus de Rovaniemi Alors Rovaniemi Où il y a le Père Noël ? C'est ça Le village du Père Noël Le village du Père Noël Je suis bien renseigné Et du coup Donc les éditions Se déroulent Chaque année A la fin du mois de janvier Donc c'est un raid Qui a vu le jour En 2018 Donc la première édition C'est tout jeune en fin de compte En 2018 Oui Et donc en fait C'est un raid Qui est sur plusieurs jours Dont trois jours Intensifs D'épreuves sportives Dans la neige Alors quand je vous vois Toutes les deux Vous avez l'air Toutes frêles Non Je me moque pas Attention Vous êtes des filles solides On est solides On est résistants Parce que c'est dans la neige La Finlande Où il faut y aller La balle de pony On s'entraîne bien pour ça Et puis surtout On a le mental pour aussi Alors vous vous entraînez bien Devoir faire des épreuves sportives Ça se déroule sur trois jours Si j'ai bien compris Donc là vous pouvez effectivement Pour être au niveau sportif Donc vous vous entraînez sur place Il n'y a pas de soucis Je suppose que vous faites De la course à pied Vous êtes donc des sportifs De haut niveau Presque Et puis bon Après ça va se passer Donc en Laponie Donc il y a la partie Température On va dire entre guillemets Le froid Et donc ça vous allez peut-être Vous entraîner ici Chez nous Quand c'est la période d'hiver Hivernale C'est ça hivernale Et puis oui aussi Oui voilà S'entraîner en montagne Et après ce qui est important Là-bas bien sûr Pour avoir Pour être bien Avec les températures C'est l'équipement en fait L'équipement sportif Textile Donc ça on va y revenir Parce qu'en fin de compte C'est ce qu'il va falloir acheter Oui bien sûr Alors ce challenge C'est la première fois Que vous le faites vous Oui Voilà donc vous êtes Et pour quelle raison D'un coup vous avez flashé Pour ce challenge là Ce trophée là Alors déjà Le principe même Du raid sportif Avec le dépassement de souhait Etc Nous plaisait Nous parlait beaucoup Après il y avait aussi La destination Qui nous intéressait énormément Ça rajoutait encore plus A la dimension un peu Exceptionnelle Et spectaculaire En fait du raid Donc ça ça a conforté Et aussi notre attirance Pour cet événement Également après Quand on a vu Tout l'ensemble des preuves C'est vrai que ça nous correspondait Plutôt assez Avec le ski Les raquettes Bon on est un peu Alors oui donc Alors apparemment je vois le raid Se compose de 4 rappeurs sportifs Le running Avec des raquettes Avec une partie en raquettes Et une partie vraiment running Et une partie raquettes D'accord Le run et le fat bike C'est ça Ça c'est donc c'est quoi le fat bike C'est des VTT à gros pneus D'accord Toujours dans la neige Qui vont sur la neige D'accord Et le IceMed Et ce qu'ils font C'est quoi alors donc Ce qu'ils font je sais Mais l'IceMed L'IceMed en fait C'est comme un parcours d'obstacle Un peu comme un parcours militaire Vous voyez Dans la neige en fait D'accord On se sert en fait Du relief du terrain Hivernal Pour faire des obstacles Des montées Des descentes Etc Et pouvoir surpasser Tous ces obstacles Alors moi il y a une chose Qui m'intrigue Je pose des questions Un petit peu bizarres Mais il y a une chose Qui m'intrigue C'est qu'en fin de compte C'est la première fois Que vous allez le faire Mais donc vous allez vous entraîner Mais toutes ces parties là Comment vous allez faire Parce qu'en fin de compte C'est au mois de janvier Mais la neige chez nous Elle va arriver Qu'à partir de ce moment là Il n'y en aura pas avant Logiquement Alors il y en aura Il y en a déjà quand même A peu près vers décembre Chez nous Et après Très honnêtement On s'adaptera Je pense qu'Aurélie En Hollande Elle en aura peut-être avant Elle a un peu plus J'ai pas d'altitude Elle a un peu plus D'air frais Que chez nous Un peu plus tôt Mais bon après C'est vrai que nous On était en contact Avec certaines personnes Elles ne sont pas toutes D'un niveau sportif Extrême Voir moins élevé Que le nôtre Je pense Et après C'est vraiment Dire déjà De participer A ce défi Et d'aller jusqu'au bout Combien d'équipes ? Alors pour En fait il faut savoir Qu'il y a eu Énormément de demandes Initialement Il n'y a qu'une session D'inscription Par année Et cette année Ils en ont ouvert deux En janvier Là où nous On va participer Donc pour une autre session Il y a 60 équipes Qui vont participer Et 5 jours plus tard La session suivante Il y aura 50 équipes D'accord Et toujours des équipes De deux Deux filles Oui et féminines Voilà Féminines Oui réservées qu'aux filles Ça me fait penser au gazelle C'est ça Le rallye des gazelles Le rallye des gazelles C'est pas la même température Non C'est sûr Donc les filles Alors Donc vous allez Donc participer Mais c'est pour En fin de compte Le but c'est de récolter De l'argent Pour une association Oui c'est ça Mais déjà alors Ma question Alors je vais essayer De la mettre dans le bon sens Vous devez récolter De l'argent Pour une association Mais vous déjà Ça va vous coûter De l'argent En fait nous Alors expliquez-moi Alors expliquez-moi correctement Le concept Nous on doit Financer notre course Voilà déjà Dans un premier temps Parce qu'en fait On va dire que c'est notre dossard Mais ça inclut un package Donc les épreuves L'hébergement La nourriture Le transport Les vols en avion Etc Donc nous on doit payer Un package Par équipe Et donc après du coup C'est la société En fait Qui organise la course Et qui va récolter Ces fonds-là D'accord Qui va reverser Donc une partie A l'association Qui soutienne Mais vous le package Il va falloir que vous récoltiez Vous l'argent Pour payer votre dossard C'est ça si j'ai bien compris Oui bien sûr C'est ça qu'on reversera ensuite Après à l'organisateur En fait De l'événement global Qui se charge de récolter Alors en fait c'est lui Qui fait les billets d'avion Qui fait tout Oui oui voilà C'est ça D'accord D'où une fois que vous êtes inscrit Vous avez versé la somme Qui vous demande Voilà Mais dedans cette somme-là Il y a aussi La récolte d'argent Pour l'association Pour laquelle vous allez Exactement Et chaque groupe De deux filles Donc chaque équipe Joue pour une association Joue Concours Pour une association différente Non ça va être Ou toutes pour la même Toutes pour la même Après il y en a aussi Qui soutiennent en plus Une association particulière Ça existe Mais sinon Non c'est toutes Toutes pour la même Donc tout l'argent Qui va être réuni Va aller sur cette association Qui a changé Il y a quelques jours apparemment Oui Puisque vous deviez concourir Pour l'association Keep a Breast Donc c'était Je prononce mal Je suis désolé Moi j'habite pas en Hollande C'est une association Qui sensibilisait les jeunes Dans le monde Au cancer du sein Et donc la nouvelle association C'est vivre comme avant C'est ça C'est une association C'est une association Nous pour l'instant Nous pour l'instant On n'en sait pas plus Parce que ça a été vraiment On a eu l'information Aujourd'hui Sur l'association Tu me l'as dit tout à l'heure En arrivant Donc on a dû changer Oui Donc du coup Voilà ils vont les aider Dans tous les cas financièrement Pour pouvoir continuer A soutenir ces femmes Alors moi j'ai vu dans votre bio Dans ce que vous m'avez envoyé Que vous faites des événements Pour récolter de l'argent Oui Alors laquelle des deux Va me parler déjà Ce que vous avez fait Et ce que vous comptez faire Alors Passamment On a mis en place Un yoga caritatif Donc sur la ville De Saint-Laurent-du-Var Dans une salle Qui nous avait été Gracieusement prêtée Par la ville Donc voilà Ce yoga caritatif Où vraiment chacun venait Et participait Auteur de ce qu'il souhaitait D'accord Donc on était très contentes De ce premier événement On avait hâte Et savoir un peu Comment ça allait se passer Si ça fonctionnerait ou pas Donc ça a été Quand tu lances un premier événement Pour récolter de l'argent C'est pas évident Exactement Donc ça a été un franc succès Les personnes étaient ravies Donc nous on l'était tout autant Et là Donc ce qu'on met en place Très prochainement Puisque ça se déroulera Donc ce samedi 4 mai Sur la ville d'Antilles Alors écoutez bien Chers auditeurs Et puis surtout Repartagez cette émission Il faut aider les deux filles Que vous avez sur l'écran Ce soir Ils sont là pour ça Donc voilà N'hésitez pas N'hésitez pas A relayer autour de vous Donc on va mettre en place Un vide de racing En fait Le samedi 4 mai Donc de 10h à 16h Ça se déroulera Dans la vieille ville D'Antilles Dans le restaurant Bar du Bam D'accord Qui également Que dans le restaurant ? Oui D'accord Qui nous prête Gracieusement également Ces lieux Et nous accueillent Donc en fait On a mis à la vente Plusieurs stands Pour les vendeuses D'accord Donc ça Ça va participer A récolter les fonds Les fonds oui Et également Elle ça leur permettra De voilà De vendre Et de renouveler Un peu leur garde-robe Pour celles qui viennent acheter D'accord De trouver les bons relais Et de faire en sorte Que ça marche Donc pour l'instant On touche du bois Ça fonctionne plutôt bien Donc petit à petit Vous remplissez la cagnotte Oui J'ai bien compris Oui 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 Donc il y a encore Plusieurs mois Mais c'est Je veux dire C'est des petites sommes Je suppose C'est pas des grosses sommes Donc on discutera Tout à l'heure En antenne Comment nous On peut vous aider La radio Puisque ce soir On en parle Mais on verra Si on peut faire Peut-être On a encore de la marche Faire un événement ensemble Où on pourrait essayer Parce qu'en général On essaye toujours Notre radio D'aider D'aider Vos types d'associations A notre niveau Bien sûr On est une petite radio Mais en tout cas Si on peut faire quelque chose Pour vous On va le faire volontiers Déjà ce soir On parle de vous Donc écoutez bien Chers auditeurs Partagez Et puis surtout Ce live Facebook Ce qui est bien C'est que vous pouvez Le repartager Donc bien réécouter Ce que les filles ont dit Donc qu'elles sont là Pour récolter de l'argent Pour cette association Donc en fin de compte Elles ont un projet Qui s'appelle Pour ceux qui nous rejoignent Le Laponie Trophy Elles vont partir faire Des épreuves sportives En Laponie Juste à côté Du village du Père Noël Si vous le rencontrez Vous pourrez lui passer Un bonjour de notre part On lui donnera la lettre Voilà la lettre Oui c'est vrai Parce que ça sera pas loin Donc ça sera passé déjà Pour l'année suivante Ça sera pour l'année suivante On avance Donc elles vont participer A ce Laponie Trophy Et l'argent récolté Va donc alimenter Une association Qui s'occupe Donc comme je disais Qui sensibilise les jeunes Au cancer du sein Non c'est plus ça Non j'ai dit une bêtise C'est l'ancienne Voilà ça c'est l'ancienne Mais en fin de compte La nouvelle association Est dans le même État d'esprit Pour aider donc Les personnes atteintes Du cancer du sein Voilà Donc il faut récolter Au moins 6 000 euros Oui C'est ça Un peu plus de 6 000 euros Un peu plus de 6 000 euros Pour le package Pour le package Donc qui va Qui va tout Pardon Qui va contenir donc Les inscriptions Les dossards Les voyages Et puis une partie d'argent Qui va être reversée A l'association C'est ça Donc vous avez De nouveaux projets Puisqu'il va falloir Faire de nouveaux événements Oui Alors Là celui de ce week-end Voilà celui de ce week-end Et sinon On est en train de travailler Pour mettre en place Aussi un événement À Menton Voilà Parce qu'on a fait déjà Deux événements Sur la côte d'Azur Mais pas à Menton Donc voilà C'est ce qu'on aimerait aussi C'est pas évident pour toi Qui habite en Hollande Donc aux Pays-Bas Pour faire Disons que Célia Est une partenaire de choc Elle gère bien Après moi je gère forcément A distance Bien sûr Maintenant Avec Internet Les mails Les téléphones On arrive quand même À avoir des rendez-vous Et puis du coup les rendez-vous Je les fais quand je rentre Parce que je rentre quand même Assez souvent Donc voilà On est très complémentaires En tout cas Bien organisé aussi Bien organisé Alors l'enseignement en Hollande Il y a plus de temps libre Qu'en France Non Non c'est juste On a Des vacances scolaires Oui on en a quand même Un peu moins Par rapport à la France Tu me m'opages C'est une fille enseignante Oui on en a un peu moins Par rapport à la France D'accord Alors il y a plusieurs manières De pouvoir récolter de l'argent Je vois Donc il y a plusieurs possibilités Il y a le don spontané Donc financier ou matériel Alors financier on a compris Donc il va falloir Faire un virement certainement Alors toutes les infos Je suppose qu'on les retrouve Sur la page Facebook Sur la page Facebook Voilà Vous pouvez nous contacter Via Facebook Les étoiles de l'azur Vous voyez alors Nos auditeurs nous suivent Et il y a des personnes Qui marquent Elles t'intimident Ces deux jeunes filles C'est les commentaires Qui tombent sur Facebook Vous voyez Il y en a plein Qui nous mettent des commentaires Et qui nous suivent habituellement Comme tous les jeudis soir Lors de nos événements Non non Elles ne m'intimident pas Au contraire Elles sont très sympathiques Voilà Réponse à nos auditeurs Alors donc Donc le don spontané financier Donc si vous voulez avoir Toutes les infos Donc c'est sur la page Facebook Des étoiles d'azur Donc c'est l'association Que vous représentez Toutes les deux Ou matériel Alors le don matériel Ça veut dire quoi ? Ben ça veut dire du coup Par exemple Pour notre équipement sportif Donc en plus du package Dont on a parlé Il va falloir nous équiper Bien sûr pour la course Et du coup Ben ça peut être soit Avec un partenariat D'un magasin sportif Nous donner Le matériel sportif Voilà en échange bien sûr D'accord De certaines choses Alors j'ai une bonne nouvelle Vous voyez ça vient de tomber Donc Sabine Tu te diriges sur la page De les étoiles d'azur Pour faire ton don Et j'ai une demande Qui est marquée J'offre 100 euros À titre personnel Toutes les femmes sont concernées Elle s'appelle Sabine Voilà Elle est de Sospel Ben merci Sabine Merci beaucoup Sabine Donc Sabine Tu te diriges sur Sabine Qui je vous montrerai tout à l'heure Qui a créé un menton Ça va peut-être vous aider Vous savez Aurélie tu es de menton Donc tu connais le belin de menton Tu en as déjà entendu parler Et il y a un logo Qui a été créé Une mascotte Ben c'est Sabine Voilà c'est elle Qui nous suit le jeudi Et qui fait ce don De 100 euros Pour vous Donc pour votre association Les étoiles d'azur Merci beaucoup Donc page Facebook Alors pour ceux qui nous suivent Page Facebook Les étoiles d'azur Et voilà Donc vous pouvez Donc ça on a parlé Donc don financier ou matériel Il y a le partenariat Le parrainage Donc c'est ce que je vous ai proposé Tout à l'heure Donc il faut qu'on se revoie Et qu'on en discute Pour faire un partenariat Et voir comment on peut vous aider Donc ça c'est Ben les partenaires Ceux qui veulent vous suivre Donc des gens qui ont des sociétés C'est ça Ou des commerçants Donc vous vous allez leur proposer En échange Leur logo sur vos tenues peut-être Ou Bah déjà de la visibilité Bien sûr Sur nos réseaux sociaux Puis éventuellement aussi Dans la presse en fait Une présence Voilà presse Sur nos différentes Nos différentes présences presse Comme on a eu D'accord vous allez en parler A chaque fois C'est ça Exactement Voilà Et également Voilà selon les sommes Etc Après on peut tout à fait Parler d'un flocage textile Si nécessaire Ce type là Oui parce que je suppose Que vos tenues vont avoir Des sponsors Écrits sur les tenues Non ? On a déjà un dossard Mais que l'organisation Nous fournit Avec leur logo à eux Voilà Mais nous après Sur les tenues Voilà Exactement Après en ce qui concerne Le partenariat par exemple Ce qu'on aime bien faire C'est sur les événements Qu'on met en place Offrir de la visibilité A des partenaires Je prends l'exemple du yoga Qu'on avait réalisé On voulait faire un cadeau A la fin de l'événement A chaque personne Mais vraiment symbolique C'était histoire d'offrir Une ou deux Parce qu'il ne faut pas Que ça a beaucoup d'argent Puisque vous êtes là Pour en récolter Voilà Donc c'était histoire D'offrir vraiment symboliquement Une ou deux roses Aux personnes qui venaient Bon c'était majoritairement Des femmes en plus Et en fait on a trouvé Un partenaire Un voire deux Partenaires fleuristes Sur l'événement Donc nous on a pu sortir Enfin ça nous a permis De sortir aucun frais Pour autant on a fait Ce petit geste à la fin Qui a ravi tout le monde Et également on a pu Prendre un pot Autour d'une citronnade Typiquement mentonaise Qui nous avait été Mise à disposition Et offerte par un partenaire Donc c'est aussi vraiment On peut dire son nom ? Bah oui c'est côté citron À Menton D'accord En haut de la rue Piétonne Voilà C'est la maison du citron Non attends Que je ne dis pas de bêtises Au pays du citron peut-être C'est ça ? Non celui encore plus haut Plus haut Ah bon il y en a plusieurs Oui 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 Il y a de la concurrence Donc côté citron Voilà Côté citron Je rectifie Parce qu'il y en a plusieurs Donc il faut parler du bon Et puis il y a le sponsoring direct Le sponsoring sportif direct Alors ça c'est quant à lui Exclusivement financier Et ça peut être Alors allez-y Alors là c'est majoritairement Voilà du financement pur Par des Souvent c'est des plus grosses sociétés Clairement Qui veulent avoir une certaine visibilité Ou qui par ce biais-là Recherchent à travailler aussi Leur image de marque Ou se mettre en avant Par rapport à des valeurs spécifiques Autour du sport Et de la santé Via ce RAID Puisqu'il y a un soutien À la recherche contre le cancer du sein Donc ça a permis ça Vous avez commencé il y a longtemps Donc cette quête de sponsoring De fonds On s'est déjà pré-inscrite Il y a maintenant un an Voilà On s'est lancé dans ce projet Il y a maintenant un an Et puis Déjà un an Et il y a encore Presque Il y a encore plusieurs mois à attendre Ouais 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 Mais justement Enfin ça Au début Enfin voilà On a fait nos demandes Etc Et puis Forcément On a mis du temps Voilà à avoir des retours positifs aussi Ce qui est normal Parce que Après on a commencé à avoir Plus de crédibilité Au niveau des médias Donc les personnes Peuvent se projeter Et nous faire confiance Et donc du coup Voilà Maintenant On a quand même Plusieurs partenaires Et plusieurs entreprises Ou associations Qui nous soutiennent Dans cette course D'accord Donc ce qui veut dire Que nous vous voyez On vous reçoit Puisqu'il y a une amie à vous Et on a une amie en commun Et qui donc Qui m'a contacté Pour qu'il puisse passer Sachez que nous En fin de compte Nos retombées sont surtout Puisqu'en fin de compte Facebook On touche énormément de monde Via Facebook Et c'est ce qui va permettre De repartager De repartager En général Nos vidéos sont vues Entre 800 et 2000 fois Donc pour vous donner Un ordre de vue Donc pareil Donc en fin de compte Les gens qui vont vous aider Les sociétés On va dire Ils vont avoir Comment dire Une visibilité médiatique J'ai vu que sur l'événement Il y a deux chaînes de TV locale Qui vous suivent Trois chaînes de TV nationale Six supports de presse locale Donc tout ça c'est en Finlande Ou c'est en France Ce que vous avez noté là Non les deux en fait Il y a des reportages Qui sont faits en France Et puis il y a aussi Le cas où Il y avait eu un petit Enfin il y a eu Des journalistes Qui sont aussi venus Comme Christophe Beaucran Qui avait Qui avait ensuite fait Le reportage Dans 50 minutes Oui c'est ce que je vois Mais sur vous donc Sur les étoiles d'azur Ah non non Sur l'événement Sur l'événement Sur l'événement D'accord Les éditions précédentes en fait Comme on ne s'est pas vu avant Je vous pose des questions En direct En live Donc voilà Donc ça veut dire Qu'au TF1 Donc je vois 50 minutes inside Le 3 février 2018 Donc à parler De cet événement Donc c'est quelque chose Donc en fin de compte Voilà Vous participez à un événement Qui est de notoriété Mondiale Parce que c'est en Finlande Vous voulez me dire De quoi de plus Allez-y Je vous laisse parler Pas que des questions Alors simplement Pour poursuivre Sur l'idée De la notoriété Mettre en avant Qui a En plus Voilà De passages Dans certaines émissions connues Comme 50 minutes inside Il y a vraiment Des personnes connues Qui sont présentes Ou relaient sur l'événement Notamment Madame Valérie Trier-Veller Qui a participé Physiquement A la première édition Et qui après Chaque année Est présente Sur les éditions Donc ça montre Que c'est pas J'ai vu Donc en fin de compte Maintenant que vous m'en parlez J'ai vu dans 50 minutes inside Ce reportage Sur les Comment dire La session de l'année dernière Voilà Effectivement J'ai vu ce que c'était Et également Chaque année Il y a un parrain Ou une marraine Donc typiquement Des athlètes de haut niveau Qui sont élus Et qui représentent Du coup L'année L'année sportive Donc l'année dernière C'était Laurie Tillman Laurie Tillman Vous n'avez pas marqué L'Horman Odou J'ai dit une bêtise Cette année C'est L'Horman Odou Cette année Et là On est en attente Du coup Du prochain Ou de la prochaine Athlète Qui sera sélectionnée Donc ça aussi C'est vrai que c'est une dimension Qui est intéressante A souligner Parce que ça montre L'importance Et l'intérêt De l'événement D'accord Vous avez la pression ? Non Non ? Ça va franchement Tout va bien ? Non Donc je disais Ce soir Pour ceux qui nous rejoignent Nous avons en face de vous Sur l'écran Et au micro Aurélie Tata De Menton Et Célia Andresse De Cagnes-sur-Mer Qui ont créé une association Qui s'appelle Les Étoiles d'Azur Cette association Va participer Au Laponie Trophie Vous avez pu en entendre parler Donc effectivement Sur TF1 l'année dernière Puisqu'il y a eu un reportage Dans 50 minutes Inside Et donc Ce trophée Ce Laponie Trophie Va donc Pouvoir récolter des fonds Pour une association Qui s'appelle Vivre comme avant Et donc Que je ne dise pas de bêtises Cette association Rappelez-moi Ce qu'elle va faire Elle va accompagner Suivre Les malades Voilà Atteintes de cancer du sein En milieu hospitalier Les soutenir Moralement Voilà Pour les accompagner Dans la maladie Alors On a eu de la chance Donc comme je le disais Tout à l'heure D'avoir quelqu'un Qui nous a fait directement Donc Qui va passer par votre Page Facebook Pour faire le don Qui nous a fait un don De 100 euros Qui a fait un don A votre projet On nous regarde de Paris Je vois Puisque je vois les gens Qui se connectent les noms On nous regarde de partout d'ailleurs Donc Les demoiselles Que vous avez sur l'écran Sont là pour Aller au bout de leur projet Au bout de leur Ouais de leur projet Les étoiles d'azur Donc pour la Pony Trophy Il faut récolter de l'argent Il faut les aider Donc On va donner Comment On peut donner Vos coordonnées Celles que j'ai sous les yeux Là ou pas Votre numéro de téléphone Ou il ne faut pas le donner Oui Non je ne sais pas Vous me dites On va donner vos adresses mail Comme ça au moins Voilà Toutes les adresses mail Voilà Donc il faut aider Donc les deux demoiselles Vous avez Célia Andres C'est la blonde Vous pouvez la joindre Par mail à Célia Point A25 Arrobase Orange Point FR Célia Je répète Point A25 Arrobase Orange Point FR Et donc Aurélie Tata Aurélie Avec un E Point Tata Arrobase Orange Point FR Et puis surtout Surtout Leur page Facebook Les étoiles d'Azur On espère vraiment Que vous allez récolter Beaucoup d'argent Bah oui Vous avez d'autres Infos à nous glisser Je vous ai posé Toutes les questions Ou j'en ai oublié Peut-être Non Je pense que c'est C'est bien complet Voilà Bravo Voilà Sabine Amarco Bravo Parce qu'en fin de compte Vous n'êtes pas connectée Sur Facebook Les filles Vous n'avez pas partagé Bah non Dommage Non parce qu'on est en direct Et je vois en fin de compte Les commentaires Moi je les vois Qui s'affichent au fur et à mesure Donc pour revoir cette interview On va le partager Donc il est sur la page Facebook Mais on le repartagera Sur la page de la radio Ce qui fait que Pour ceux qui n'ont pas Facebook Vous pourrez bien sûr Le voir et le revoir Super Les filles J'espère vraiment que Vous allez y arriver Que vous allez y arriver Y arriver Ça je me doute Ouais y arriver Ça voilà Moi en tout cas C'est super Nous ce qu'on fait Avec les associations Qu'on reçoit On les suit C'est à dire que moi Je vais vous suivre Et puis on va se recontacter On va en parler Là hors antenne Et on espère pouvoir Vous aider à notre manière Merci beaucoup en tout cas Pour l'accueil Voilà Eh bien écoutez Vous êtes sur Radiofréquence Méditerranée Il est 19h passé de 28 minutes On va vous laisser en musique Jusqu'à On est en musique 24h sur 24 Et 7 jours sur 7 L'interview Vous pourrez bien sûr Le retrouver sur Facebook Ou sur le site de la radio Et puis Et puis On vous laisse en musique Je vous disais A partir de 21h Essu jusqu'à minuit Comme tous les soirs C'est du funk Et rien que du funk Oui c'est normal Voilà Bonne soirée à tous Merci Célia Merci Aurélie Merci à vous Allez à bientôt Alors attendez hop Vous voyez Des fois en radio Ça part pas C'est comme ça C'est le direct Non non vous pouvez enlever les casques Quand tombez les micros C'est pas un souci Voilà c'est parti Vous écoutez Fréquence Méditerranée Fréquence Hit 4h de hit Non stop Toutes les nouveautés Sur Fréquence Méditerranée